Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez été ce magnifique m'abandon de aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction V4 Vous l'avez reconnu grâce au spawn que vous allez devoir vous habituer maintenant Vu que c'est le nouveau spawn de K-Faction V4 Aujourd'hui les amis, on va parler de l'avancement du serveur, la date d'ouverture, ainsi de suite Parce que nous sommes rendus bientôt là les amis, bien oui, le temps avance, le temps passe Ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus et on a eu des problèmes entre temps, on a eu des trucs entre temps Mais quand même, je vais vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui mes chers copains Donc pour commencer les amis, si la vidéo atteint les 1000 likes Je sais que c'est beaucoup les gars, je sais, je sais que c'est beaucoup Mais si la vidéo atteint 1000 likes, je vais donner la date d'ouverture Dites-vous qu'il n'y a personne qui le sait la date d'ouverture les amis, même moi je le cite Donc vous savez ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que s'il y a 1000 likes sur la vidéo, on va choisir une date d'ouverture On va l'ouvrir ce jour-là, quoi qu'il arrive, ok ? Donc c'est vraiment à vous de liker la vidéo, la partager avec vos copains, etc Bon, pour ceux qui ne savent pas, K-Faction c'est mon serveur depuis un bon bail Je l'ai créé en 2015, j'ai arrêté de le faire pour un moment, on l'a repris en 2017 Et puis je l'ai vendu à SK Organisation en 2018 On a depuis fait une version, une version la V3 Ça a plutôt bien marché, nous avons fait 1000, quelques connectés, c'était vraiment le fun Mais depuis, la version a été fermée depuis à peu près 5 mois Ça fait à peu près 5 mois que le serveur est fermé Et depuis ces 5 mois-là, on essaye de travailler dessus Bon, entre-temps, je ne vais pas vous mentionner les amis Il y a un peu de temps où on n'a pas travaillé dessus Parce que moi, je faisais mes vidéos sur ce qu'il pépait L'équipe de SK s'occupait d'autres serveurs et d'autres projets qui l'ont Et depuis maintenant 3 mois, on est à fond, à fond, à fond, à fond sur K-Faction les amis Donc on a fait refaire un spawn, on a fait refaire des GUI custom On a vraiment customisé cette version-là pour retourner dans le passé Pourquoi ? Parce que tous les joueurs de K-Faction nous demandent tous Ouais, mais quand, c'est de la merde, j'avais son V3, s'il te plaît, on préférait la V2 et tout Donc déjà, tout ce que les gens veulent, c'est le retour des pastèques qui se cassaient automatiquement Mais bon, c'est un peu nul, c'est un peu facile, ça devient trop facile de faire de la farm sinon Et je me suis dit que ceci n'allait jamais revenir Donc pour ceux qui attendaient à ce que ce soit les pastèques qui se cassent automatiquement et tout Je suis désolé les amis, malheureusement, ça fait que le jeu serait trop facile Il faut quand même rajouter une petite difficulté Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait les amis dans cette version-ci ? On n'a pas été dans les nouveaux mondes, nouveaux nethers, ou whatever, comment vous dire Dans les nouvelles nouveautés Mais on a surtout rendu le gameplay simple et encore plus difficile Parce que vous saviez, la volcanite était quand même assez facile d'obtenir Maintenant, elle est plutôt difficile Donc déjà de base, elle est obtenable 0 dans les caisses Donc, c'est vraiment, il faut vraiment faire les volcans pour l'obtenir Dans les events, vous pouvez obtenir des items en volcanite Mais pas de volcanite ou de la poudre de volcanite Et vous allez pouvoir l'obtenir dans les reines de mort aussi Donc, c'est vraiment le volcan et les reines de mort Donc, à vos pioches, mes copains, parce que ça va être long d'obtenir du volcanite Ensuite, on a fait des énormes modifications au niveau de nos plugins Donc, par exemple, le coin flip Il y avait un gros problème avec le coin flip Les gens, ils se faisaient énormément d'argent Il y en a qui aimaient ça, il y en a qui n'aimaient pas ça Donc, on a trouvé une solution entre les deux Donc, ceux qui adorent les coin flip Vous allez toujours pouvoir avoir les coin flip Sauf que les coin flip, ça va être avec des items maintenant Plus l'argent Donc, par exemple, si vous allez vouloir, je vous donne un exemple Parier un... Vas-y, on va dire quoi ? On va dire un plastron en volcanite Vous allez pouvoir parier un plastron en volcanite contre un plastron en volcanite Et le gagnant va gagner les deux items Si la personne se déco quoi, ça va aller dans la réserve et tout Donc, dans votre réserve, donc slash réserve Oh merde, c'est pas... C'est pas sur ces serveurs-là Je vais aller sur votre serveur pour la montrer après Mais ça va aller sur votre réserve, ainsi de suite Bref, il y aura tout un système derrière Le jackpot maintenant Donc, en plus d'un gui pour le coin flip d'ailleurs Il y a aussi un gui pour le jackpot Donc, le jackpot maintenant, ça fonctionne par tous les heures Il y a un neutrier, on va dire, de 1000$ Vous pouvez mettre 1000$ seulement à tous les heures Et au bout d'une heure à chaque fois Ça tire un gagnant Donc, à tous les heures, vous pouvez dépenser par exemple 1000$ Et essayer de gagner peut-être, je sais pas, si mettons il y a 300 joueurs 300 joueurs mettent 1000$ Ça fait 30 000$ ou 300 000$ Voilà, vous avez compris le principe quoi ? Donc ça, c'est plutôt cool Aussi, le shop, il est bâti vraiment sur les items à farmer Donc, il y a plein d'items à farmer, de toute façon, vous le savez Mais on a vraiment essayé de rebâtir notre économie Et vraiment rebâtir les trucs simples de base Et les faire mieux Comme le classement Donc, comment le classement a fonctionné avant ? C'était juste avec les points de marchand Donc, vous faisiez warp marchand Donc, je vais aller sur le serveur de l'ancienne version Mais vous faisiez warp marchand Ça, c'est le serveur de l'ancienne version Donc, warp marchand, vous aviez les PNJ Où est-ce que vous échangez vos items Comme vous avez dû le voir dans le passé Malheureusement, ça sera plus comme ça Maintenant, ça va compter aussi encore les points comme ça Mais, vous allez pouvoir aussi obtenir des points via les events Donc, par exemple, un totem Un totem, comment ça s'appelle ? DTC Donc, destroy the cube Un temple Un volcan Un KOTH Un Kaplan Tout ce que vous allez faire sur le serveur Votre argent Votre power Vraiment, tout va vous donner des points de classement Donc, le classement sera vraiment bâti sur plusieurs autres trucs Que juste le farm Parce qu'avant, c'était basé beaucoup trop sur le farm Et pas assez sur le PVP Donc, on a essayé d'équilibrer le tout Pour que ce soit farm et PVP Parce qu'après tout, c'est un farm to win Mais, il faut quand même rajouter un peu l'aspect PVP Sinon, c'est un peu désagréable et nul Donc, pour la réserve Je vais vous montrer un peu le style de geek Qu'on a fait Si vous voulez vraiment tout savoir sur ça Et sur les nouveaux items Que vous avez sûrement dû voir dans mon inventaire et tout Ne vous inquiétez pas J'ai fait des vidéos avant sur ça Les liens seront en description Ou sinon, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne COFACTION VK Ensuite, comme j'ai expliqué bien avant On s'est vraiment focus sur le fait Que qu'est-ce que les joueurs nous ont demandé Donc, on n'a pas fait énormément Genre 100 000 nouveautés Il n'y a pas 10 000 nouveaux items Il n'y a pas 1 000 nouveaux items Mais on a fait quand même des ajouts Que vous nous avez demandé Donc, si vous voulez voir ceux-ci Je vous rappelle que tout est disponible Dans les autres vidéos On va faire un récapitulatif On a fait un arc explosif Qui est un peu comme Fortnite Où vous pouvez détruire les bases Et plusieurs trucs comme ça avec Donc, c'est un nouvel item Il y a aussi un nouveau minerai Qui s'appelle le Sulfur Donc, tous les items de pillage Et tout est relié autour du Sulfur Maintenant, il a la peau d'explosif Et tout ce tralali, tralali Donc, ça, c'est plutôt cool On a un nouvel arc en volcanite Donc, voilà On a une nouvelle épée aussi Qui s'appelle l'épidote moisi L'épée épidote moisi En fait, qu'est-ce qu'elle fait C'est qu'elle enlève la durabilité Mais elle ne fait pas beaucoup de dégâts On a la nouvelle épée en volcanite Donc, le long sword Et ne vous inquiétez pas C'est pas la texture Elle est très moche On a des nouveaux boucliers Donc, des boucliers Que vous pouvez avoir dans votre inventaire Donc, par exemple Un bouclier anti-debuff Un bouclier anti-backup Donc, vous ne pouvez pas être poussé Dans les autres rapés que le vôtre Et ainsi de suite Donc, plein d'items comme ça Donc, ce n'est pas des gros items Qui font des changements énormes On a aussi revu les buissons Donc, les buissons ont été revus J'ai fait une vidéo justement là-dessus Si vous en intéresse aussi Et voilà Donc, je voulais vraiment Faire cette vidéo-là aujourd'hui Les amis Pas pour vous mettre le goût Encore plus qu'Avaxion sorte C'est juste pour vous dire Que le serveur va sortir Les amis Ne vous inquiétez pas On prend vraiment notre temps Il y a les développeurs Qui n'ont pas terminé Tout à fait leur travail Il nous reste encore le site A gérer S'il n'y a pas des failles Et des trucs comme ça Des conneries sur le site Mais ne vous inquiétez pas Les amis Le serveur n'est pas mort Il va toujours arriver Et notre but Ce serait de le sortir Pour Noël Enfin, pour Noël Décembre Dans le mois de décembre Je ne vais pas vous mentir Mais comme j'ai dit A 1000 likes sur la vidéo On n'aura pas choisi De choisir une date d'ouverture Et de l'ouvrir Même si ça n'est pas prêt On sortira les nouveautés Au fur et à mesure Mais bon C'est vous qui décidez Si on a 1000 likes Sinon vous attendez les amis Comme les autres serveurs Vous attendez que l'ouverture Elle arrive Et puis voilà Sur ce Je voulais juste faire Une petite mise au point Sur Kvaction Parce qu'il y en a plein Qui commentent mes vidéos Qui disent Oh écoute Quand Kvaction il sort Tu fais quelque chose Dans Skyblock Tu ne fais rien Blablabla Donc comme j'ai expliqué Les amis Ce n'est pas de mon côté Mon côté j'ai fait quasiment Tout 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 Ce qu'il me reste à faire Les amis Je ne vais pas vous mentir C'est configurer Les loot box Au spawn Et les loot des events Je crois que c'est vraiment Les deux trucs Les plus gros Qui me restent à faire Le reste a vraiment été fait Ensuite c'est contacter Les youtubeurs Et faire les vidéos Pour présentation avec eux Et le tour est joué Le serveur peut ouvrir Mais c'est vraiment Le truc qui nous manque En ce moment C'est vraiment Des plugins Qui ne sont pas terminés Et donc voilà Donc c'est vraiment C'est vraiment chiant Quand vous dites Hey coach tu ne fous rien Tu joues juste en Skyblock Les gars j'essaie de vous proposer Du contenu en attendant Kvaction Parce que quand Kvaction va sortir Oh la 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 Les vidéos qu'il va y avoir Il y aura un let's play dessus Donc je vais avoir un compte joueur Parce qu'on va faire un let's play Il y aura des admin séries Il y aura des On va troll les joueurs Il y aura des boss tours encore Il y aura plein de trucs Vous allez voir Ça va être vraiment cool Aïe Désolé je suis un peu fatigué Il est 3h du matin Lorsque je fais cette vidéo là Mais ouais Je voulais vraiment vous la sortir Aujourd'hui Donc samedi le 23 Donc en attendant les amis Je sais que c'est lent Soyez patient Je vous promets Ça vaudra l'attente Et si ça ne vaut pas l'attente Vous allez pouvoir m'insulter Et m'enculer Si vous avez envie Sur ce les amis Je vous dis à bientôt Je vous aime tous énormément On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles annonces Cafaction Sinon on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Skyblock Je l'espère bien Sinon dans le futur Je vous aime C'est Tykons Ciao ciao Oh 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 C'est quoi ça Je voulais faire ça Oh salut Bye au revoir